Bonsoir, M. le maire et conseillers et conseillères. Ma première question va porter sur les inondations. C'est que j'ai lu l'article dans le Canada français, le jeudi dernier, que la zone spéciale, le CIS, va être abolie. Et si je regarde la dernière phrase, ça va permettre de réactiver le dossier de plan de gestion. Est-ce que je comprends bien? Ça veut dire qu'il va y avoir de la construction dans les zones inondables. Je vais être obligé de prendre votre question. Oui, Mme Marco va peut-être m'aider. C'est une demande que la MRC fait au ministre d'abolir la zone. Quelle sera la réponse du ministre? On ne l'a pas encore. Mais c'est une demande que la MRC fait d'abolir la zone. Oui, mais qu'est-ce que ça va avoir comme résultat si vous avez un oui? Ça va nous permettre de faire des plans de gestion. Ça veut dire sur de la construction? Possiblement, oui. Parce qu'il n'y a pas très… Bien, enfin, ça fait peut-être un an ou deux. René Rouleau a donné une conférence avec vidéo. Et moi, en tout cas, j'étais effarée de voir qu'elle avait… Elle nous montrait tout ce qui était habité. Ensuite, elle nous montrait une autre image. Et là, c'était la zone inondable telle que c'était en 2011 et qui peut se répéter, on ne sait pas quand. Et quand elle superposait les deux zones, il y avait comme plus que… de ma mémoire, il y avait plus que 50 % des gens qui seraient à nouveau inondés. Ça fait que moi, je ne comprends pas pourquoi on irait encore encourager la construction dans ce coin-là. Donc, ce qu'on demande, c'est quelque chose qui est déjà… là, je ne vois pas le document que vous avez. Mais ce qu'on demande, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'était des terrains qui avaient été déjà remblayés et qui étaient comme déjà sortis, qui ne pouvaient plus l'être inondés. Ce n'est peut-être pas au même endroit que vous parlez, là. OK. Mais je sais que la zone qu'on veut faire enlever, c'est quelque chose qui est déjà sorti de… les terrains sont déjà été remblayés. OK. Puis peut-être aussi que les sous-sols n'auront pas de fenêtres pour éviter vraiment… Oui, on peut-être était… en tout cas… parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu des règles. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les gens, si à un moment donné, il y en a qui achètent, bien qu'ils ne se réveillent pas à un moment donné malheureux parce que c'est une zone inondable. Moi, c'est ça que je voudrais éviter. Ma deuxième question, c'est que… mais je ne l'ai pas pris en note, là. Je n'ai pas… des fois, je découpe, mais là, je ne l'avais pas découpé. Ça concernait les carrières, là, et la rue Christian. Puis il disait que ce qu'il y avait, là, ce qui amortissait, là, entre les deux. Là, je n'ai pas compris exactement, là, est-ce qu'il va y avoir encore des coupes d'armes puis que les gens qui demeurent dans ce coin-là, bien, là, ils vont avoir plus de poussière noire parce qu'ils en ont quand même encore beaucoup à tous les jours. Bien, ça, je vais le parler en note parce que, je vais vous avouer, la rue Christian, là, je ne la localise pas au moment où l'on se parle. C'est juste en face de la carrière. C'est juste en face de la carrière. Mais on n'a pas… au document auquel vous faites allusion, là, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu parler dernièrement, là, donc je vais le valider, puis on va vous répondre. OK. C'est beau? Oui. Bon, encore ça. Bien, c'est sûr que, par rapport au bois et aux constructions, moi, je préfère privilégier, par rapport à la qualité de vie, ce que les arbres peuvent nous apporter au niveau protection contre le vent, contre la pollution, contre le bruit. Puis, il reste qu'on est bien plus zen quand il y a quand même de la verdure autour de nous, mais une verdure qui n'est pas simplement un petit arbre, là, mais qu'il y en a vraiment, là, une épaisseur. Et dans l'article du Canada français du 31 juillet, il y a un article intitulé « Il y a de quoi s'inquiéter », mais c'est qu'il y a en ce moment à Saint-Jean 1 111 propriétés, pas juste des condos, mais des maisons, des habitations arrangées, qui sont sur le marché depuis plus de quelques mois. Le marché est vraiment très, très ralenti. Alors, je me dis, bon, il faut peut-être considérer qu'est-ce qu'on vit en ce moment, puis est-ce que c'est le temps de la construction ou c'est plus le temps de regarder est-ce que ça serait agréable de vivre à Saint-Jean dans un contexte plus vert. Je vous remercie.